Ils nous ont fait rêver, mais ils ont donc décidé de se séparer. La décision a été communiquée en une ligne à l'AFP. Le chanteur et l'architecte d'intérieur à succès ne viendront pas ensemble. La faute, en partie, a des carrières très prenantes. D'un côté celle de Marc, âgée de 55 ans, qui a un album en préparation, mais c'est aussi illustré au cinéma, et sera prochainement à l'affiche de l'avadique du réalisateur Frank Bellocq, le 18 avril prochain, aux côtés de Kazadam et Mélanie Berené. De l'autre celle de Sarah, 45 ans, décoratrice en voie devenue ressemblée sur Instagram et non plus Sarah Lavoine, mais Sarah Ponyetos que Lavoine. Une réappropriation de son nom de jeune fille, celui de la noblesse polonase, qui ne doit donc rien au hasard. Car si le couple s'est affiché encore récemment à de multiples questions, souvent qu'il est en excellent termes, et notamment le 21 mars dernier à la soirée du bicentenaire des caisses d'épargne au Palais de Chaillot, la vie commune n'est plus à l'honneur. Trop de travail et d'emploi du temps décalé auront eu raison de leur amour. Depuis quelques années déjà, Sarah Ponyetos qui Lavoine passait du temps à New York, où elle s'occupait d'appartements de particuliers. Tout en multipliant les activités en France. Entre le lancement d'une collection capsule à son nom pour Lancel, un site internet comprenant une ligne de vêtements, des meubles, des ambiances et des peintures en collaboration avec ressources, dont la fameuse couleur baisse et le bleu Sarah Lavoine, il lui était devenu difficile de faire comprendre. Lavoine, l'étant avec le chanteur, pourtant très fière de la réussite de son épouse, un peu partout célébrée pour son amour en tant que d'équiratrice. Mais on forme la chance d'avoir une maman artiste. Elle a énormément de talent. Elle met de la lumière et de la beauté dans les choses. Ça a donné à les enfants, N, D, L, R, Yasmine, 20 ans, Roulon, Muzon et Milo, 8 ans. Une forme d'équilibre et de sensibilité, confiait Marc Lavoine en 2015 à nos confrères de Télépar avant de poursuivre, à propos de rumeurs de séparation. J'ai l'habitude de ne pas répondre par voix de presse, c'est une personne à part entière. C'est une partie à travers l'autre.